Bonjour à tous les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode brut de capteurs. Alors aujourd'hui un épisode très très détente, un épisode cool, un épisode un peu plaisir puisqu'aujourd'hui je vais vous apprendre à personnaliser deux petites choses sous Lightroom. Je veux bien sûr parler du carré qui s'ouvre quand on ouvre le logiciel, donc comment le personnaliser et puis surtout la plaque d'identité. Pourquoi je veux parler de ça ? C'est déjà pour deux raisons. La première c'est qu'on me l'a demandé. Effectivement j'ai déjà parlé de la plaque d'identité dans une vidéo Lightroom mais je me rends compte que j'ai pas été assez loin parce que j'ai eu beaucoup de questions, quelques petites questions sur comment fabriquer une plaque d'identité. Et le petit carré Lightroom c'est dû au fait que je l'avais aussi séparé, j'avais dit que je pouvais donner la combine si on m'envoyait un mail à l'adresse brutdecapteur.outlook.fr Et du coup j'ai eu pas mal pas mal de demandes et j'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde. Donc désolé, du coup je vais faire une vidéo un peu pour montrer tout ça parce que j'ai quand même eu pas mal de demandes, j'ai été surpris de voir qu'il y avait pas mal de gens qui voulaient un petit peu personnaliser ça. Une autre raison à tout cela c'est que je considère qu'il est important de travailler dans un environnement sain, propre, qui n'est pas pollué par tout un tas de choses et surtout qui est personnalisé. Et c'est valable, je pense que même que c'est un principe général, même que ce soit dans votre environnement physique, il faut travailler à l'aise, c'est super important. Si vous êtes avachis sur un bureau, sur un pauvre petit pc portable, au bout d'une heure vous allez avoir mal au dos et forcément vous n'allez pas être à l'aise. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous ne prendrez pas de plaisir à faire de la photo, à développer vos photos ou à faire de la retouche. Donc voilà, je pars de ce principe là, il faut avoir un environnement sain, que ce soit votre environnement physique ou votre environnement numérique. Voilà, donc vous allez voir quand je vais double cliquer sur Lightroom, voilà, il s'allume et le carré central, on voit qu'il est changé, c'est pas le même que celui de Lightroom de base. Et si je referme mon Lightroom et que je réouvre mon Lightroom, vous allez voir que vous en avez un autre qui s'ouvre et c'est pas le même, vous voyez. Donc voilà, j'ai personnalisé mes carrés. On va voir dans cette vidéo qu'on peut en avoir plusieurs et donc Lightroom les choisira de manière aléatoire quand il va s'ouvrir. Et puis on va voir un petit peu comment créer une plaque d'identité comme celle-ci par exemple. Alors chacun créera ce qu'il veut, il mettra sa signature, son nom, peu importe. J'ai déjà parlé de ça, mais j'ai pas montré comment la fabriquer, la taille du fichier, etc. Donc on va essayer de gagner un petit peu de temps. On va ouvrir Photoshop, déjà dans un premier temps. Voilà, on va faire un petit CTRL N afin d'ouvrir un nouveau document. Alors si vous n'avez pas Lightroom, le dernier Photoshop, donc Photoshop 2017, vous aurez certainement une configuration un petit peu différente, mais c'est pas grave parce que c'est exactement le même principe. et de toute façon, les informations qu'on va renseigner ici, vous aurez exactement les mêmes sous votre interface Photoshop, même si c'est pas la dernière version. Pour faire simple, on va utiliser la plaque d'identité. Donc on va faire une plaque d'identité. Moi je vais enregistrer, j'ai déjà des petits paramètres prédéfinis. Et donc dans la plaque d'identité, on voit que pour faire une bonne plaque d'identité, pour que ça fonctionne, on peut prendre une largeur de 350. 50, alors ça c'est pas une obligation. Vous pouvez aller jusqu'à 500 ou 600 pixels je crois, ou même au-delà, mais voilà, il n'y a pas de souci. La hauteur par contre là c'est important, il ne faut pas mettre autre chose que 50. Si vous mettez moins, forcément votre truc va être toute petite. Et 50 c'est aussi le maximum. Donc si vous mettez 60, ça va déborder soit en haut, soit en bas, ça ne va pas marcher. C'est pareil, vous aurez la possibilité de changer ça. Ici dans le contenu de l'arrière-plan, vous pouvez mettre blanc, noir, et vous pouvez mettre d'autres choix. Et moi j'ai mis transparent. Alors il faut appuyer sur options avancées, dans la dernière version, pour pouvoir avoir d'autres choix. Donc on peut personnaliser même. Et on va mettre transparent. Pourquoi ? Parce qu'on va travailler sur un fichier PNG. Donc là on n'est pas sur un fichier PNG, on a ouvert quelque chose qui ressemblera à un TIFF, qu'on pourra enregistrer en TIFF, mais pour l'instant il n'y a pas vraiment de format de fichier. Mais derrière on va travailler en PNG. Et le principe du PNG, c'est qu'il va transformer toute la transparence en transparence. Il n'y aura pas de blanc. Contrairement au JPEG, qui va transformer toute transparence en blanc. Pourquoi j'utilise ça ? Eh bien parce que ça va permettre de s'adapter à tous les projets. On pourrait très bien aussi utiliser un fond noir. Il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, la première chose que l'on va faire, parce que je déteste travailler sur transparence, c'est qu'on va utiliser un fond gris à 50%. Peu importe, ça va très bien. Pour pouvoir voir ce que l'on fait quand on travaillera en transparence. Si vous n'avez pas de... Alors si par exemple j'utilise ça, vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Ici je vais importer par exemple... Je vais importer une signature. Alors ici je vais la grandir un petit peu quand même. Voilà, c'est pas pratique parce que c'est blanc et on voit pas très bien. Donc on voit pas tous les pixels. Par contre si je mets un fond dessous, là par exemple on voit que mon truc il dépasse. Donc j'ai fait exprès. On voit que ça, ça dépasse. En bas, et c'était pas le but. Or, du coup je vais pouvoir voir tous mes pixels. Alors que lorsque j'avais fait ça, j'avais pas vu tout de suite que l'inscription en dessous dépassait. On travaille toujours avec un fond gris que l'on désactive quand on passe en PNG à la fin. Mais ça permet de voir. Alors on travaille toujours. C'est pas une obligation. Vous pouvez très bien travailler avec un fond noir. Si vous savez que tout ce que vous allez faire par dessus va être blanc, ça va bien ressortir. Vous voyez, c'est des petites astuces qui permettent de mieux voir ce que l'on fait. Dedans vous y mettez ce que vous voulez. Vous pouvez très bien y mettre aussi du texte. Si j'ai envie de mettre... A vous d'être créatif, inventif. Et puis derrière, forcément on va enregistrer ça. Pour enregistrer une plaque d'identité, il va falloir le faire au format PNG. Fichier, enregistrer sous. Je vous conseille de créer bien évidemment un dossier qui s'y apparente. Et puis ici par exemple, on va y mettre le nom qu'on veut y mettre. Peu importe, moi je vais y mettre des chiffres. Ici on va sélectionner PNG. Et si vous avez envie de conserver un fichier de travail pour pouvoir revenir, modifier, etc. Vous l'enregistrez aussi au format TIFF comme c'était de base. Le format TIFF va conserver tous les calques et donc vous pourrez revenir en arrière, agrandir si ça ne convient pas, le déplacer, etc. Donc je vous invite vivement à créer des fichiers TIFF. Au format PNG, on va l'enregistrer. Voilà, et c'est parti. Notre Lightroom, ici, je vais aller dans édition, configuration de la plaque d'identité. Et ici, ça je l'ai déjà montré dans l'autre vidéo. Vous pouvez très bien effacer l'image puis rechercher une nuage. Alors c'était celle-ci. Je clique dessus et vous voyez que, paf, c'est apparu. C'est en place. Alors, vous remarquerez que ça se aligne toujours vers le bas et non pas vers le haut. Pourquoi ? Eh bien, parce que ici, vous voyez, vous avez une petite flèche. Et cette petite flèche, eh bien, il y a un cartouche tout le long qui est noir. Alors noir sur noir, ça ne se voit pas. Mais il y a une petite épaisseur en haut, là, et qui prend de la place sur notre plaque d'identité. On aurait très bien pu utiliser quelque chose de noir, ici. Donc si je double-clic dessus, pouf ! Alors, ça fonctionne aussi, par exemple. Et là, on peut utiliser un fichier JPEG. C'est faisable. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais pourquoi ? Parce que le noir va se fondre sur le noir de Lightroom. Et un noir 0%, ça reste un noir 0%. Il n'y a pas de problème. Maintenant, je vais vous montrer la petite combine, donc, pour changer le petit carré Lightroom. Le petit carré de présentation. Alors, ça s'appelle un splash screen, en anglais. Et c'est l'écran de démarrage. Il n'avait pas envie de s'ouvrir, voilà. Vous avez donc ce petit carré. Il est personnalisable. Et je vais vous montrer comment faire. Alors, la première chose, c'est toujours pareil. Passer dans Photoshop, un petit CTRL N. Et ici, on va utiliser un autre paramètre prédéfini que j'ai déjà préparé. À savoir, un fichier de 900 pixels de large pour 600 pixels de hauteur. Là, c'est pareil. Ce n'est pas une science absolue. Vous pouvez très bien utiliser un fichier moins important que ça. Mais c'est un petit peu dommage. Utiliser, on va dire, la largeur maximum et la hauteur maximum. Je crée mon document. Et ici, c'est pareil. Je vais pouvoir faire absolument tout ce que je veux. Et y mettre ce que je veux. Alors, ce que je vais faire quand même, c'est que je vais aller chercher des choses qui existent déjà. Ce sera plus simple pour vous montrer. Donc, je vais l'ouvrir. Comme ça, ça va me permettre de pouvoir récupérer des calques de manière intelligente. Donc, je vais faire dupliquer les calques. Ok. Et ça, dans 100 titres 3, normalement. Si je ne dis pas de bêtises. Ok. Vous voyez, donc, du coup, dans mon autre fichier, dans le fichier que j'ai ouvert, j'ai récupéré déjà des calques. Ici, je vais utiliser un calque uni. C'est pareil pour voir un petit peu ce que je fais. Dans un premier temps, donc là, vous voyez, j'ai récupéré mon logo Lightroom avec ma signature. C'est déjà, ça me permet d'aller un peu plus vite pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. Et puis, peut-être qu'ici, je pourrais incorporer une de mes photos. Donc là, je suis en train de faire un peu de la merde. Mais bon, ce n'est pas grave, on s'en fout. J'ai utilisé une image qui ne va pas du tout parce que j'ai un pictogramme qui vient m'embêter. Voilà. Donc, on va faire quelque chose de vraiment pas catholique, mais on s'en fout. Personne n'y verra rien. Ça, on va le déplacer là parce que forcément, là où il était avant, ça ne marche pas. Et puis, à la limite, on pourrait garder ça. Ce n'est pas trop, trop dégueulasse. C'est vrai que le blanc, là, comme ça, ça ne marche pas très bien. Il faudrait peut-être baisser un peu l'opacité. Ouais, voilà. Ici, on va forcément enregistrer. Donc, pour enregistrer, je vais l'enregistrer au formatif. Comme ça, j'aurai la possibilité de revenir là-dessus si j'ai envie. Donc, là-dedans. Donc, vous l'enregistrez au bon endroit, au formatif. Comme ça, vous êtes tranquille. Bam, 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 bam. Et puis, derrière, ce que vous allez faire, c'est que vous allez l'enregistrer au format JPEG. Donc, vous pouvez utiliser un format JPEG ou un format PNG, peu importe. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la transparence ne va pas fonctionner. Donc, l'intérêt du format PNG, il est très limité. Parce que sous Lightroom, vous allez mettre, par exemple, juste votre logo, comme celui-ci, en transparence, avec rien derrière. Eh bien, vous aurez un fond gris. Si vous remarquez, je vais fermer Lightroom. Je vais le réouvrir. Vous allez voir que tout autour du logo, ici, vous voyez, vous avez un fond gris. En fait, c'est le fond. Et du coup, si vous mettez juste un logo au centre, eh bien, vous l'aurez sur fond gris. Ici, on va le retrouver. C'est notre 03. Il est bien au format JPEG. Il n'y a pas de souci. Ça a l'air d'être un carré d'à peu près 600 par 900. Tout va bien. Et maintenant, l'idée, ça va être de le mettre au bon endroit pour que Lightroom, eh bien, nous le choisisse de temps en temps. Alors, pour cela, il va falloir aller dans Windows, dans votre ordinateur. Si vous êtes sous Windows, je vais vous montrer le chemin. Si vous êtes sous Mac, je vais vous montrer un autre chemin. Enfin, du coup, je ne vais pas pouvoir vous le montrer, mais je vais vous l'afficher à l'écran. Comme ça, vous aurez le chemin pour aller sous Mac. Dans l'ordinateur, vous avez, donc, dans C, vous avez Utilisateur. Vous allez cliquer sur votre nom. Donc, moi, c'est Anthony. C'est facile. Voilà. Et ici, vous allez aller dans AppData. AppData, sous Windows 7, malheureusement, il n'est pas toujours visible. En l'occurrence, il n'était pas visible. On voit qu'il est légèrement en opacité réduite ici. Donc, on voit que c'est un fichier qui était caché. Pour avoir AppData dans User Anthony. Si vous êtes sous Windows, je vous invite à aller dans votre panneau de configuration, de repasser non plus avec des icônes, mais par catégorie, d'aller dans Apparence et Personnalisation. Puis, d'aller dans Affichage. Non, ce n'est pas ça. Dans Options des dossiers. Voilà. On va y arriver. Et ici, dans Affichage. Je savais bien qu'il y avait un affichage à un moment donné. Il faut que cette option soit cochée. Afficher les dossiers. Les fichiers, pardon. Dossiers et lecteurs cachés. Ça, ça va vous permettre de voir tous les fichiers cachés. Une fois que vous avez réussi à obtenir ce fichier AppData. Si vous ne l'avez pas. Si vous ne l'avez, pas de souci. Vous cliquez dessus. Vous allez dans Roaming. Puis ensuite, dans Adobe. Forcément, c'est lui qui nous intéresse. Et Lightroom. Et ici, dans Lightroom, vous allez créer un dossier qui s'appelle Splash Screen. Splash Screen, c'est notre écran de démarrage. Il est possible, selon votre version de Lightroom, que vous ayez déjà un dossier Splash Screen. Et à l'intérieur, on le voit ici. Moi, j'ai déjà mes deux premiers fichiers. Donc, je vais y mettre le troisième. Comme ceci. Vous fermez. Vous fermez votre Lightroom s'il est ouvert. Et puis, vous le rallumez. Et là, il va vous choisir de manière aléatoire l'un des trois fichiers. Donc là, ce n'est pas le bon. Je ferme mon Lightroom. Je recommence l'opération. Et là, on voit que mon fichier qui a été créé, il apparaît. J'espère que vous allez tous personnaliser votre espace de travail parce que ça fait partie des choses qui sont, on va dire, intéressantes. Ça ne sert à rien, clairement et simplement. Mais ça fait plaisir. Voilà. Donc, n'hésitez pas à personnaliser un petit peu votre espace de travail. Vous voyez que moi, j'ai changé même la couleur des modules. Franchement, on s'en fout. Ça n'a aucune espèce d'importance. Mais c'est, voilà. N'hésitez pas à le faire parce que ça va vous permettre de travailler dans un environnement un petit peu plus familier. Un petit peu plus à vous. Et ça fait toujours plaisir. Et ça se ressent aussi dans les résultats de nos images quand on travaille dans un environnement sain qui fonctionne bien. Je vous dis, comme d'habitude, à la semaine prochaine, mercredi 11h. N'oubliez pas le petit pouce en l'air qui va me faire plaisir. Et n'oubliez pas de partager la vidéo à un maximum de personnes. Voilà, la chaîne commence à prendre un petit peu de volume. Mais on est loin de mes objectifs. Donc, n'hésitez pas à partager un maximum. Moi, ça m'aide. Et puis, vous, ça ne vous coûte pas grand-chose. Nous, on se dit à la semaine prochaine, mercredi 11h, comme d'habitude. Ciao, ciao. Tu peux retrouver les épisodes précédents. Et aussi t'abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?